PSG-OM, c'était la rencontre la plus attendue de cette journée et dans cette opposition c'est le PSG qui s'impose 2 à 0. Le premier but est inscrit contre son camp par Nkulu sur cette frappe de Lucas. Marseille a bien joué, Marseille a eu des occasions mais s'est heurté sur un excellent Salvatore Sirigu, hauteur de 8 parades décisives comme celle-ci sur le ciseau de Gignac. Cette rencontre est également marquée par les premières minutes de David Beckham sous le maillot parisien. Rentré à la 75e minute de jeu, Beckham est à l'origine du deuxième but du PSG. Le centre de Menez est repris victorieusement par Ibra, son 22e but. Le PSG a 8 points d'avance sur l'OM qu'il retrouve mercredi en Coupe de France. La Coupe de France est un autre match, je pense que ce sera un match de bonne qualité parce que Marseille a démontré ce soir d'être une très bonne équipe, une très bonne organisation avec un jeu de qualité, avec des joueurs costauds. Alors, je pense que ce sera difficile aussi mercredi. Malgré l'ouverture du score, l'Orientaise en début de rencontre grâce au 11e but d'Aliadière, l'OL a su revenir et enchaîner un deuxième succès consécutif avec l'égalisation de Lissandro Lopez, repositionné dans l'axe de l'attaque, le 8e but de l'Argentin. Rachid Ghezal, en opportuniste, marque son premier but en Ligue 1, celui du 2-1, avant que l'ancien Merlu Arnold Mwemba ne donne plus d'ampleur au succès de l'OL, deuxième à 3 points du PSG avec 5 points d'avance sur l'OM. Nice, bien campé à la 4e place après sa victoire face à Reims, débute inscrit par Esric sur pénalty, son 5e de la saison. Et Renato Civelli, son 4e sur le coup de pied arrêté, tiré par Boteac. Le gym est à un point du podium. Nancy est aussi loin de se maintenir en Ligue 1 que Saint-Etienne est proche de retrouver l'Europe. Brandao ouvre la marque pour les Stéphanois avec son 7e but. S'en suit un doublé de PEA qui ne cesse de capitaliser. 13e et 14e réalisations d'Obameyang, deuxième au classement des buteurs. Avec ce net succès 3-0 à Pico, les Verts sont à 1 point de Nice, futur adversaire. Pour la première fois de la saison, les Lillois enchaînent 3 victoires et font chuter Ajaccio qui était invaincu en 2013. Poulard marque contre son camp la 4e fois qu'un Ajaccien marque dans ses propres buts. La suite c'est les shows de l'homme en forme, Dimitri Payet, auteur de ses 9e et 10e buts cette saison. Monsieur double-double, 10 buts et 10 passes pour le Réunionnais. Son premier doublé et en fin de partie, Schaer-Belgazwani sauve l'honneur. Le LOSC s'impose 3-1 en Corse et se relance vers la course à l'Europe. Avec sa victoire à Evian, Montpellier signe un 4e succès en 5 matchs et se hisse à la 6e place, son meilleur classement depuis le début de la saison. L'unique but est inscrit par Bellanda, rien ne va plus en revanche pour Evian. Relégable, englué dans une série de 9 matchs sans victoire. Dans la lutte pour l'Europe, Bordeaux s'essouffle avec une 3e défaite consécutive dont la 2e à domicile. Brest se donne de l'air en s'imposant 2-0 grâce à des buts de Lichka et Cantari. Première victoire en 5 matchs pour les Bretons, à 5 longueurs du premier relégable. 3, Bastia, match de promu avec les pires défenses de Ligue 1. On s'attendait à des buts mais il n'y en a pas eu. En revanche, les Guerniens étaient bien là. Landreau pour le Sporting. Thuram pour les stacks. Bastia garde 7 points d'avance sur 3, 19e, toujours relégable. Valenciennes-Toulouse, match entre deux équipes du ventre mou. Le match le fut tout autant. Comme à l'aller, Valenciennes et Toulousains n'ont pas su marquer, malgré quelques belles tentatives, notamment celles de Tabano. Valenciennes et Toulouse sont respectivement 11e et 12e. Parmi les prétendants à l'Europe, Rennes calent une nouvelle fois en obtenant un nul heureux face à Sochaux. Giovanicio, pour sa deuxième titularisation, marque son deuxième but. Avant que Ferret sur Coufran ne distille une passe décisive à John Boye, un partout. Les Lyonceaux vont ensuite prendre de nouveau l'avantage grâce au but splendide de Sébastien Corchia. Il enrume Diara et mystifie Costil. Et faute de se mettre à l'abri, Sochaux va concéder l'égalisation à la 88e minute avec le but de Jean de Macoune. Score final de partout. 22 buts lors de cette 26e journée, 3 victoires à l'extérieur. Lila, Jacques-Cioc, Saint-Etienne à Nancy et Brest à Bordeaux. Lyon confirme face à Lorient et le PSG s'impose dans le Classico. Au classement, le PSG conserve ses trois points d'avance sur l'OL mais surtout prend ses distances sur l'OM. Montpellier est sixième, son meilleur classement de la saison. Nice et Saint-Etienne, tout proche du podium. En deuxième partie, la bonne opération est réalisée par Brest. Troyes grappille son retard et Nancy s'enfonce plus encore. La prochaine journée est marquée par la lutte des prétendants européens avec Montpellier-Rennes en ouverture, Saint-Etienne-Nice et Lille-Bordeaux. Le PSG se déplace à Reims, Lyon à Brest. L'OM reçoit trois. ... ... ...